C'est aussi l'une des raisons que j'ai choisi MineParisTech parce qu'ici on a beaucoup de liaisons avec les industries et on fait des recherches très appliquées. Je m'appelle Ispéncu, je suis un étudiant chinois. J'ai fini mes études de bachelor's degree à l'Institut de technologie de Harping dans le nord-est de la Chine. Je viens en France depuis presque cinq ans et avant je faisais mes études à Nancy pour obtenir un diplôme d'ingénieur dans la spécialité de l'énergie. Maintenant j'ai commencé ma thèse à Sophia Antipolis à MineParisTech. Pendant mes études pour le diplôme d'ingénieur, j'ai plutôt orienté ma future carrière dans la recherche. J'ai choisi un stage de fin d'études, très recherche dans la science atmosphérique. Après ça, je trouve qu'il y a une très bonne proposition de la sujet de thèse et finalement je viens à CEP à Sophia Antipolis. Dans le groupe où je faisais mes études, il y a une très forte compétence. Et aussi il y a un très fort réseau avec les différents partenaires des différents instituts de recherche et aussi avec les industries. Premièrement, c'est une chance qui est très intéressante pour approfondir la connaissance dans le domaine, pour obtenir un réseau dans la recherche, pour mieux préparer la future carrière. On peut construire des collaborations dans le futur. C'est très important pour moi, pour la recherche. C'est pour continuer la collaboration entre CEP de MineParisTech et l'Allemagne spatiale allemande. Eux ont fourni des informations sur des produits de nuages, sur l'épaisseur optique de nuages, sur la distribution de nuages. Et nous, on veut utiliser ces produits pour bien calculer les rayonnements solaires. À travailler avec eux, je peux bien comprendre comment on peut améliorer la performance de notre modèle, quels problèmes qu'on a actuellement. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses pour ma thèse. Ma thèse est de modélisation de transferts radiatifs en atmosphère nuageuse, pour obtenir les informations précises sur le rayonnement solaire au sol, en utilisant des informations acquis par des satellites géostationnels, aussi des modèles météorologiques. On veut avoir des informations très précis, globalement distribuées sur la Terre, avec une très haute résolution temporaire, par exemple, chaque 15 minutes, on a des informations sur un point. Dès qu'on a ce genre d'informations, on peut fournir pour les stations solaires, pour bien gérer le réseau électrique, parce qu'on ne peut pas stocker massivement l'électricité. Une fois que c'est produit par les panneaux photovoltaïques, ça doit intégrer dans le réseau électrique. Il y a tous les experts. D'un côté, il y a la modélisation de physique. D'autre côté, je dois aussi avoir une capacité d'analyse statistique. Et finalement, il faut présenter tous ces résultats dans les différentes cartes. La recherche avec des partenaires industriels, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est aussi l'une des raisons que j'ai choisi MineParisTech, parce qu'ici, on a beaucoup de liaisons avec les industries, et on fait des recherches très appliquées. Et après ça, j'aimerais bien faire des recherches avec des partenariats. Merci. 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 Merci.